Ce jeudi 6 novembre a eu lieu la signature des conventions entre le Foyer des Jeunes Travailleurs et le Riche 12, entouré de ses partenaires. Je suis Véronique Chirac du Comité pour le Logement Autonome des Jeunes du Grand-Rhodès. Je suis partenaire du réseau Information Jeunesse, puisque en ce qui concerne le logement, c'est aussi un de leurs chevals de bataille. D'où moi présente. Alors bonjour, je suis Valérie Abadiroc, je suis maire adjointe à la Petite Enfance, déléguée de la Jeunesse. Donc je viens aujourd'hui pour représenter la commune d'Oné-Château et notamment pour pouvoir signer la convention de partenariat entre le Foyer des Jeunes Travailleurs et le Point d'Information Jeunesse qui va prendre ses marques sur le Foyer des Jeunes Travailleurs. Bonjour, je suis conseillère d'Éducation Populaire et de Jeunesse à la DDC-SPP à Vérouen. Et je suis l'Information Jeunesse, puisque l'Information Jeunesse est une mission de service public. Voilà, donc très heureuse de représenter l'État sur cette signature avec le FJT d'Oné. Alors Pierre-Olivier, je suis le président du Foyer des Jeunes Travailleurs du Grand-Rhodès. Donc je suis la puissance invitante aujourd'hui. Et je suis très heureux d'héberger leur île, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes avant tout Foyer des Jeunes Travailleurs et que malgré la diversité de nos missions et de nos résidents, la jeunesse reste l'un de nos principaux intérêts, que ce soit qu'il s'agisse d'étudiants, d'apprentis ou de jeunes en difficulté d'insertion. D'autre part, je signale que parmi nos résidents, la diversité de nos résidents, nous accueillons un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, des jeunes mineurs isolés étrangers et que la diversité de ces populations, c'est à mon avis un atout formidable pour les jeunes, pour connaître les autres cultures. Donc je me dis que le riche a bien fait de choisir dans le foyer des jeunes travailleurs pour y installer son bureau. Donc Laure Bory, je suis la coordinatrice du réseau d'informations jeunesse. Je suis arrivée dans l'association depuis le mois de mai pour coordonner les piges existants et développer l'information jeunesse sur le département. puisque l'IJ existe actuellement à travers 5 piges. L'idée, c'est donc de s'appuyer sur des associations existantes pour développer l'information jeunesse ailleurs que sur les 5 piges existants. L'ouverture justement maintenant de ce point pour le RIG au sein du foyer des jeunes travailleurs, qu'est-ce que ça va apporter ? Alors ça va apporter d'avoir un professionnel dans le réseau Relais Informations Jeunesse, de nouer un partenariat avec l'EFJT qui va nous permettre d'aménager un espace ressources documentaire sur la commune d'Aune-et-le-Château et ouverte sur la cité, qui servira, j'espère, d'exemple qui permettra de développer d'autres espaces ressources comme celui-ci ailleurs qu'Aune-et-le-Château. Donc il y aura un véritable maillage finalement ? Tout à fait, un maillage territorial, c'est vraiment le rôle du réseau Informations Jeunesse et mon rôle de coordinatrice. On a officialisé aujourd'hui vraiment le partenariat entre le foyer des jeunes travailleurs et le réseau Informations Jeunesse, puisque le foyer des jeunes travailleurs Aune-et-le-Château est le lieu de domiciliation désormais du réseau Informations Jeunesse, qui quitte en termes actifs Village 12 à Villefranche pour s'installer sur le territoire de la commune d'Aune-et-le-Château. A la fois pour les foyers jeunes travailleurs sur les compétences de l'Information Jeunesse, qui permet évidemment de concevoir un accueil dynamique à la fois pour les usagers jeunes et moins jeunes de la structure, mais en même temps une volonté de s'ouvrir sur la cité d'Aune-et-le-Château. Et ce partenariat où le réseau Informations Jeunesse va pouvoir, depuis le FJT, développer des dispositifs d'accompagnement, des services concrets, des outils en direction des jeunes, va permettre à ce que, dans un quartier aussi emblématique du territoire avéronné que représentent les 4 saisons, et on voit en ce moment la volonté, à travers la politique de la ville, de trouver des choses concrètes en direction de la population, le FJT, en accueillant le réseau Informations Jeunesse, va pouvoir mettre en place des outils dans l'attente, évidemment, de la population jeune. Ce sont des questions qui relèvent parfois à la question de l'autonomie dans les démarches administratives, la question de l'autonomie concrète quand on cherche un logement, la question concrète comment on s'oriente, quelle formation faire, où et comment on peut faire un stage, comment on peut partir à l'international quand on a envie de faire un échange, et puis notamment la question du travail au sens plus large. Donc cet outil-là, les outils du RIG développés au sein du foyer de jeunes travailleurs sur ce territoire-là, vont nous rendre pertinents et concrets, j'espère, dans les attentes de la population. Et en même temps, tout ça existe dans le réseau départemental, puisque le réseau Informations Jeunesse, à travers ses points Informations Jeunesse sur Rodez, sur Bozou, L'Espalion, Villefranche, Roussergue, va nous permettre de mettre tout ça en cohérence et de dynamiser, évidemment, l'Information Jeunesse, mission de service public, grâce à la tutelle de l'État, mais à la volonté du réseau Informations Jeunesse d'être pertinent chez nous, dans l'Aveyron. Et c'est un grand bonheur aujourd'hui d'avoir signé cette convention au sein du FJT Donné-Château.